salut à toutes et tous et bienvenue sur Angle formation sur cette nouvelle vidéo on va voir ensemble comment on peut installer un sous-système sous windows 10 la méthode qu'on va utiliser aujourd'hui c'est une méthode qu'on va utiliser l'application microsoft store tout d'abord pour installer ce sous-système donc tout d'abord on va lancer le microsoft store et après je vais au plus tôt j'ai déjà installé le Kali Linux que je vais utiliser donc en même temps je vais vous montrer une petite erreur qui peut arriver et comment la corriger bien sûr donc je lance microsoft store et je cherche ma version de Linux que j'ai déjà installé au préalable donc c'est Kali Linux donc tout simplement vous tapez l'unique si vous avez plusieurs versions c'est à vous de choisir bien sûr donc vous voyez Kali Linux est déjà installé mon produit est déjà installé vu que j'ai le bouton lunch donc quand je clique sur lunch j'ai ce message d'erreur donc qui me montre que la machine virtuelle ou bien le composant sous-système sub-système for Linux optional n'est pas installé sur mon système donc pour l'activer plutôt le composant il est déjà là et suffisamment qu'on active donc pour ça il suffit seulement qu'on aille sur programme et fonctionnalités et qu'on ajoute cette fonctionnalité à windows donc on va y aller sur démarrer ou bien recherche et après ajoute suppression des programmes donc on vous voyait et après tout en haut à droite ces programmes et fonctionnalités pour avoir le vieux truc de windows donc ainsi à partir de là on peut ajouter les composants système donc ici il ya les programmes qui sont installés ou bien plutôt que vous avez installé sur votre machine mais ici il ya les composants du système d'exploitation donc on va activer ou bien désactiver des fonctionnalités windows on clique là dessus donc il faut patienter quelques instants le temps que les composants s'affichent et après ici comme vous voyez les plusieurs composants que vous pouvez ajouter ou bien désactiver donc voilà le sous système windows pour linux donc on l'a coché et après on clique sur ok tout simplement donc ainsi le composant va s'ajouter donc ça va demander quelques instants et après ça bonne le système va nous demander de redémarrer l'ordinateur donc l'opération ne prend pas beaucoup de temps ça dépend de la vitesse de votre système ou bien la vitesse de votre machine la quantité de rang que vous avez extra normalement toutes les fichiers ce qu'ils sont demandés sont là dans le système donc on n'avait rien à faire juste qu'à patienter et voilà donc il faut vous demander de redémarrer je vais redémarrer la machine et on se revoit après pour continuer la vidéo et voilà donc après un redémarrage de la machine on va lancer comme tout à l'heure microsoft store et on va faire la même manipulation donc je vais chercher qu'à linux et je vais faire lancer tout simplement comme vous voyez donc quand je clique sur lynch bien lancé voilà j'ai mon système qui vient de se lancer donc à partir de cette fenêtre donc je peux lancer plusieurs commandes bien je peux lancer des applications etc donc à partir de cette fenêtre donc ils seront en marche avec même si je suis en train d'utiliser windows donc ça sert à plusieurs choses donc je vous invite à explorer donc j'espère que cette vidéo vous a plu si vous n'êtes pas encore à la machine je vous invite à s'abonner liker cette vidéo et me laisser un petit commentaire et je vous donne rendez-vous à la prochaine vidéo à bientôt et on 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 Sous-titrage FR ?